Bonjour à tous, dans cette nouvelle fiche technique du cours de géographie, nous allons aborder la création du diagramme ombro-thermique. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver un exemple de diagramme ombro-thermique page 97 ou dans la fiche 48 du manuel scolaire géographie 3e-6e. C'est juste un exemple parmi d'autres diagrammes qu'on peut retrouver par rapport à des statistiques. Alors, j'aimerais commencer cette vidéo par une petite définition. Donc, un diagramme ombro-thermique, ou on appelle aussi un diagramme climatique, c'est un double graphique évolutif, c'est-à-dire à travers le temps, qui est utilisé pour représenter et déterminer le climat d'un lieu. Alors, sa principale caractéristique, c'est qu'il peut être défini selon trois axes. Tout d'abord, un axe horizontal, qui représente évidemment le temps, les différents mois ici. Un axe vertical à gauche, qui représenterait les températures. Et l'axe vertical à droite, qui comptabilise donc les précipitations mensuelles. Alors, il y a différentes conventions, et je pense que c'est nécessaire de les passer en revue dans un premier temps. Donc, quelques conventions, ce sont des règles à respecter, obligatoirement quand on crée un diagramme ombro-thermique. La première, c'est que les températures sont toujours à gauche. Et dans notre cas ici, on va les considérer en degrés Celsius. Ensuite, à droite, on va inscrire les précipitations, donc PPT. Et ici, on va les calculer en millimètres de précipitation. Alors, la courbe des températures sera toujours en rouge. Et les barres de précipitation, donc l'histogramme qui se trouve en arrière-plan, est en bleu. Voilà. Donc ça, c'est systématique. Donc ça rappelle la température, donc la chaleur. Et le bleu rappelle l'eau ou l'humidité. Alors, les zéros doivent correspondre, ça c'est obligatoire aussi. Donc, de part et d'autre, des axes de gauche et de droite, les zéros doivent être face à face. Et il faudra toujours respecter la règle P égale 2T. Donc, les précipitations, c'est deux fois la température. Donc ici, à la première barre des températures, on a 10 degrés. Et bien de l'autre côté, au même niveau, on aura 20 millimètres de précipitation. Donc, ça c'est super important à respecter, car ça permettra plus tard de déterminer le nombre de mois secs qu'on a dans notre climat. Enfin, une dernière convention à respecter, c'est si les précipitations sont supérieures à 100 millimètres, et bien alors on doit changer d'échelle et ici la multiplier par 5. Alors, cette dernière règle n'est pas toujours facile à illustrer. Donc, je vous propose un petit exemple. Donc ici, vous avez donc deux diagrammes en ombre thermique, celui de Bruxelles à gauche et celui de Manaos, donc en plein cœur de l'Amazonie à droite. Et donc, vous pouvez voir qu'en fait, si on garde les mêmes échelles, et bien celui de Manaos est beaucoup plus grand, 2 voire 3 fois plus grand que celui de Bruxelles. Car en effet, le maximum de précipitation à Bruxelles est de l'ordre de 80 millimètres, et on peut avoir jusqu'à 320 millimètres mensuels en Amazonie. Donc, pour avoir des graphiques qui sont plus ou moins cohérents, et pas trop grands comme ça pour la mise en page, et bien ce qu'on va faire, c'est réduire l'échelle au-delà de 100 millimètres. En fait, vous voyez qu'ici, l'intervalle d'échelle va être simplement multiplié par 5. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Et bien, dans notre graphique, le premier graphique sur Manaos, vous voyez que l'intervalle d'échelle est ici de 20 unités, donc 20 millimètres. Donc, de 100, on passe à 120, puis à 140, etc. Et bien, dans le deuxième diagramme en ombre thermique de Manaos, vous voyez qu'en fait, si on multiplie l'échelle par 20, et bien, on fait 20 fois 5, ça fait 100, et donc on va passer directement de 100 à 200, 300, 400, etc. Donc, voilà comment on va procéder pour les précipitations supérieures à 100 millimètres. Donc, on peut réduire aussi la hauteur du graphique, ce qui nous donne un graphique qui est plus ou moins similaire au premier, dans le cas de Bruxelles, en termes de dimension, pas trop grand. Donc, si on nettoie un peu, voilà, maintenant, on a donc deux graphiques qui sont comparables, qui respectent la règle P égale 2T, et voilà, donc les températures sont toujours à gauche, les précipitations sont toujours à droite, les courbes et les barres de précipitation sont en couleur, les zéros doivent correspondre et correspondent bien ici, la règle P égale 2T est bien respectée, et ici, donc, au-delà de 100 millimètres, on change d'échelle, et pour signifier cela dans les barres de précipitation, on assure, on met des petits points, on peut changer de couleur, donc, en fonction des moyens qu'on dispose. Voilà, donc, au-delà de 50 degrés de température, généralement, on ne met pas les différentes unités, donc on ne va pas mettre 60 degrés de température, parce que c'est quasiment pas rencontré, donc, dans le monde. Alors, comment est-ce qu'on va créer un diagramme ombre thermique à partir des données climatiques ? Donc, vous allez recevoir, donc, un petit tableau comme ceci, qui représente, donc, les mois, les précipitations et les températures, et donc, la première étape pour créer le diagramme ombre thermique, c'est de tracer l'axe des mois. Ça, c'est le plus facile, donc, vous allez commencer par tracer un axe, voilà, horizontal, et représenter les 12 mois de l'année. Donc, généralement, moi, je prends un demi-centimètre par mois, ou vous pouvez prendre un centimètre. Et donc, je pense que le graphique est plus joli si on prend un demi-centimètre. Donc, là, vous avez à chaque fois l'initial de chaque mois, de janvier à décembre. La deuxième étape, c'est tout simple, c'est de regarder la valeur maximale des précipitations. Ici, elle est de 154. Donc, si on se rappelle un peu de ce que j'ai dit juste avant, donc, jusqu'à 100 millimètres, on va pouvoir représenter les précipitations dans la bonne échelle, puis, au-delà, on va devoir la multiplier par 5. Donc, moi, ce que je prends généralement, c'est, une fois que j'ai tracé l'axe des précipitations, je prends, voilà, 20, j'essaye, 40, 60, 80, 100, et là, je multiplie par 5, 200. Donc, dans cette échelle-là, je pourrais placer toutes mes données. Donc, vous essayez, hein, si, par exemple, vous essayez 10, 20, 30, 40, et vous voyez que vous n'avez pas assez de place, vous gommez, et vous remettez, donc, un peu plus petit, donc, 20, 40, 60, 80. Il faut essayer. Parfois, ça ne tombe pas juste, et donc, c'est avec un peu d'habitude que vous pourrez tomber directement sur les bonnes valeurs. Quatrième étape, on va, donc, tracer l'axe des températures, et on va s'arrêter, donc, à 50, évidemment, car ça ne sert à rien d'aller au-delà de 50 degrés de température. N'oubliez pas d'indiquer le nom des axes, ça, c'est super important, avec leur unité, donc, température en degrés Celsius, et les précipitations en millimètres. La sixième étape, c'est de tracer les barres de précipitation en bleu. Donc, vous allez repérer, donc, dans chacune des colonnes du tableau des données climatiques, pour chacun des mois, donc, 122 millimètres pour janvier. Hop, vous allez monter à 122, donc, en regardant l'axe de droite. Alors, la deuxième valeur nous indique 123. Voilà, donc, on est plus ou moins à le même niveau qu'en janvier. En mars, on est à 154, voilà, etc., etc., donc, 100 et 7, 92, 50, 53, 63, 78, 139, 131, et 103. Donc, comme ça, vous avez toutes vos barres de précipitation au bon niveau, déjà, avec la multiplication de l'échelle au-delà de la barre des 100. Septième étape, on va tracer la courbe des températures en rouge. Donc, pour ce faire, on va placer différents points aux coordonnées des températures. Par exemple, en janvier, 25, on va placer un point à 25. 24 février, mars, 22, etc. 18, 15, 12, 11, 13, 14, 18, 21 et 23. La dernière étape pour cette étape 7, c'est de relier tous ces différents points par une courbe lisse. Donc, vous pouvez la faire à la main, donc n'utilisez pas la latte dans ce cas-ci. Ce sont des données évolutives. Alors, l'étape numéro 8, c'est de hachurer les précipitations qui sont supérieures à 100 mm. Moi, dans mon cas ici, je n'avais pas d'outils pour les hachurer. Je les ai juste coloriés en bleu plus foncé. L'étape 9, c'est de noter la somme des précipitations et la moyenne des températures sur le graphique. Donc là, avec votre calculatrice, vous allez calculer la somme des précipitations et la moyenne des températures. Attention à ne pas vous tromper ici, c'est bien la somme des précipitations et la moyenne des températures. Donc, vous pouvez le noter comme ceci. Le sigle sigma signifie somme, somme précipitation 1215 mm dans ce cas-ci, et la température est de 18 degrés. La dixième étape à ne pas oublier ici, est bien entendu d'indiquer le titre complet du graphique, à savoir ici le diagramme ombre thermique de Buenos Aires en Argentine. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo sur la création d'un diagramme ombre thermique. La prochaine fois, nous verrons l'analyse d'un diagramme ombre thermique pour déterminer le climat. Alors, vous pouvez retrouver cette vidéo sur le site du cours, www.soignier.com ou sur la chaîne YouTube. Et voilà, donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine !